Monsieur Mohamed Hany, bonjour. Bonjour Soïla, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors un discours bilan prononcé par le Président de la République, désormais institué annuellement devant les députés des deux chambres réunies en Congrès. Une nouvelle tradition instituée qui consacre aujourd'hui le principe démocratique, salué déjà par les députés, la Nouvelle Algérie, la Nouvelle République, se met en mars, c'est la déclaration et l'engagement du Président de la République hier, Monsieur Mohamed Hany. Une rencontre historique inédite, c'est une première après celle de feu Houelle et Boumdienne en 1977 où Monsieur le Président de la République, Abdelmajite Bouna, a réuni les deux chambres sur lesquelles il y a eu une présentation du bilan des quatre dernières années et j'allais dire même un échange entre, c'est un message envoyé au peuple algérien, à la nation, via ses représentants légitimes qui sont donc les élus de la nation, Assemblée Populée Nationale et Conseil de la Nation. Alors cet exercice premier du genre, comme vous l'avez indiqué à l'instant, après celui du feu Houelle-Médienne en 1977, conforte les institutions de la République, Monsieur Hany ? Bien évidemment, Monsieur le Président de la République l'a cité clairement, en annonçant déjà que les deux assemblées sont des assemblées propres, loin de l'argent sale et même de l'argent propre, ce qui est très important, donc représentatif du peuple algérien. Et de la même manière, cette rencontre, donc jumelant les deux chambres, a donné un nouveau départ, en fait un nouveau départ, Monsieur le Président de la République a parlé d'une nouvelle république, chose qui est très très importante, c'est la première fois que j'entends Monsieur le Président de la République parler d'une nouvelle république, on parle souvent d'une Algérie nouvelle, mais cette fois-ci on parle d'une nouvelle république avec des institutions fortes qui accompagnent le développement de notre pays et un avenir très prometteur. Le pouvoir législatif trouve toute sa place aujourd'hui dans la pyramide des institutions. Monsieur Mohamed Hany, c'est ça aujourd'hui le message véhiculé par le Président de la République dans cet exercice premier du genre, après celui du feu Boumadienne en 1977. Exactement, la preuve c'est que Monsieur le Président de la République s'est présenté devant les élus de la nation, donc les deux chambres réunies du Parlement, et c'est un message qu'il a envoyé à tout le monde en disant qu'aujourd'hui, la légitimité de ces deux assemblées, la force qu'elles procurent aujourd'hui aux institutions de l'État, il a aussi dit que c'était la première pierre de la construction ou du réconfort des institutions de l'État, ça a démarré par l'Assemblée populaire nationale, ensuite le Sénat et ensuite les assemblées locales. Alors la force de l'Algérie c'est dans la stabilité de ces institutions ? Très important, très important, c'est la base de toute nation qui veut se construire ou se reconstruire, et Monsieur le Président de la République a été très très clair à ce niveau-là. Alors dans cet exercice bien sûr, et du prononcé du discours du Président de la République, il y a eu bien sûr des indications sur l'Algérie et les réalisations sur l'Algérie de demain, aujourd'hui, avec les perspectives de son développement, les chiffres annoncés projettent l'Algérie vers l'émergence, Monsieur Mohamed Hanis. Oui, alors avant de parler des perspectives, Monsieur le Président de la République a présenté un bilan des quatre derniers exercices, en parlant un peu de la crise sanitaire qu'a vécu l'Algérie, c'est très important, c'est une période où il y a eu en fait un ralentissement, mais malgré tout ça, il y avait des défis qui ont été relevés par les institutions de l'État, et de la même manière, il a parlé aussi, il a donné quelques chiffres, donc que ce soit au niveau économique, social, toutes les réalisations qu'on fait dans les quatre volets, il a parlé de ses engagements, a précisé que Monsieur le Président de la République, Abdelmedit Aboune, a été le seul président à se présenter devant le peuple algérien aux élections avec un programme, avec des engagements, 54 engagements, très symboliques, qui correspondent à l'année 1954, et de la même manière, sur ces engagements qui ont été réalisés en fait pour la plupart, il nous reste encore une année pour terminer ces réalisations. Alors bien sûr, ces chiffres et ces indications, aujourd'hui communiquées par le Président de la République, sur l'état de la nation, par rapport aux réalisations, par rapport aux indicateurs chiffrés, par rapport bien sûr à nos exportations, par rapport à nos ambitions aujourd'hui futures, d'exploration et d'exploitation des mines et des gisements existants à travers tout le territoire national, renforcer et conforter notre profondeur africaine, projette l'Algérie vers l'émergence. Le Président l'a bien dit. Il l'a bien dit, donc il a donné des chiffres, si on parle du volet économique, donc en termes d'exportation, il a parlé d'un chiffre de 7 milliards de dollars en dehors des hydrocarbures, si on parle du volet social, la création de la prime pour le chômeur, qui aujourd'hui a été augmentée, de la même manière il a parlé de l'augmentation du pouvoir d'achat, donc à partir de janvier 2024 avec les augmentations qui vont arriver, de la même manière il s'adresse à la communauté en fin d'élocution, sur laquelle ils sont engagés à, et c'est d'ailleurs une demande de nos frères et sœurs qui résident à l'étranger, concernant la billetterie d'Air Algérie ou de l'ENTMV, donc les deux compagnies nationales, maritimes et aériennes, sur lesquelles il a annoncé une remise de 50% sur les tarifs, de la même manière il a parlé du passage et l'exploitation des mines, nous avons une richesse qui est tout simplement les mines algériennes, il y a des projets qui datent de 15 ans, qui n'ont pas été enclenchés ou démarrés, et aujourd'hui quand on voit le projet d'Orarj Bilet, ou le projet de Tel Hamza ou de Mizoua Abidjaya, c'est des projets qui aujourd'hui replaceront l'Algérie sur la scène internationale en termes de ressources, j'allais dire, minières. Alors aussi, nos réserves de change nous permettent aussi de réaliser des projets également structurants, avec des partenaires étrangers, M. Mohamed Hany, puisque nous avons un matelas financier aujourd'hui qui dépasse les 70 milliards de dollars. C'est vrai, avec les 70 milliards, avec les lois qui ont été adoptées, donc sur l'investissement, sur les IDE, effectivement il y a des perspectives aujourd'hui, il y a des partenariats qui ont été faits avec des étrangers, avec nos compatriotes aussi qui sont résidents à l'étranger, qui amènent des idées, qui amènent des projets, et je pense que l'avenir est devant nous, et c'est un passage très très important. Je pense que l'année 2024 sera vraiment l'année du décollage économique. La numérisation également, priorité du président de la République. L'une des premières phrases qu'il a prononcées, il a parlé de la numérisation, pourquoi ? Tout simplement ça nous permet d'avoir des données réelles, chose qui n'était pas vraie avant, avant son arrivée, avant son installation à la tête de l'État algérien, et de la même manière ça permettrait de se projeter sur l'avenir. Donc c'est une priorité, il maintient le cap. M. le Président de la République a parlé de numérisation, a parlé de jeunesse, il y a eu un passage très très fort, il s'adressait à la jeunesse algérienne, en disant, je crois en vous, et tout le monde croit à la jeunesse algérienne. Susciter l'espoir, c'est ça la volonté aujourd'hui du Président de la République ? Exactement, ce passage-là était très très important parce qu'il a donné, il a redonné sport à la jeunesse, il a donné au bout de 4 ans, on y croit. La jeunesse c'est la priorité, il a été très très clair. La formation, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, donc la santé bien évidemment, donc c'est des thèmes qu'il a abordés, et sur lesquels nous étions à l'écoute bien évidemment, et c'est une priorité des priorités. Alors il y a eu beaucoup d'émotions, il y a aussi beaucoup de sincérité de la part du Président de la République, comme ça en a coutumé, par rapport à ses discours prononcés en direction de la population et de la nation, par rapport à la situation actuelle qui prévaut. Il a certainement parlé des acquisitions, il a parlé aussi des choses qui restent à faire, beaucoup de choses restent à faire, comme par exemple accélérer aujourd'hui la question de la numérisation, qui permettra une meilleure transparence de l'administration. La volonté c'est d'aller vers une moralisation de la République. Alors, je tiens à préciser un point très important, lors des acquisitions de M. le Président de la République, ce qui ressort, c'est cette franchise, cette honnêteté. Au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, M. le Président de la République a préféré s'exprimer librement, sans discours, sans écrit. Sans se référer à son écrit. Sans se référer à ses écrits, donc il a été, on ressentait ça. Et c'était un point très très important, beaucoup d'émotion, parce qu'on voit que M. le Président de la République, c'est la première fois, il se projetait sur 2020, pardon, 2040, 2050, et c'est ce qu'on souhaitait et ce qu'on voulait. Il a utilisé à un moment donné une phrase très importante, en disant, pensons aux futures générations. Et ça, c'est la première fois qu'on l'entend. Il y a de l'espoir, il veut réaliser des choses, il a réalisé des choses, et nous sommes plus qu'optimistes pour les futures réalisations. La numérisation, moralisation de la vie publique, puisque le Président de la République, il a parlé de, bien sûr, de la récupération des fonds détournés, à peu près 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars. Il a annoncé un chiffre qui est de 30 milliards de dollars, en précisant qu'il y a aussi des procédures qui sont en cours, que nos partenaires étrangers jouent le jeu aujourd'hui, et qu'à mon avis, d'ici 2024, on pourra récupérer plus que ça. Et ça, ça revient au peuple algérien, il a été très, très clair. Numérisation, ça permet la traçabilité, ça permet de se projeter sur l'avenir, ça permet de s'organiser, d'être plus transparent. En fait, c'est la transparence qui ressort dans ce sens. Alors, cette transparence est exigée aujourd'hui par les députés qui exercent, bien sûr, le pouvoir législatif et de contrôle sur l'exécutif. C'est impératif aujourd'hui dans le contexte actuel, M. Mohamed Hany, puisque nous avons vu dans les pays les plus développés, les ministres, les premiers ministres, ça donne à cet exercice démocratique librement. Exact, c'est ce qu'on voit au niveau des deux assemblées, les prérogatives, donc du député ou du sénateur, selon la constitution de 2020. M. le Président est revenu sur ça. Il a insisté sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui, ça permet d'aller vers une, j'allais dire... Démocratie participative. Démocratie, cherchez le mot, démocratie participative, merci celui-là, et c'est ce que tout le monde attend, en fait, et on le voit sur le terrain, que ce soit au niveau local, ou même au niveau des assemblées, qui aujourd'hui exercent ça dans la transparence et dans la franchise. Alors, le développement local aussi, le Président a insisté sur la nécessité d'assurer un équilibre régional à travers tout le territoire national, assurer une harmonisation et droit au développement, que ce soit au niveau de Timiaoui, mais Hidala, l'exemple est important, il est édifiant. Très, très important. Édifiant. Parce qu'à un moment donné, il y avait certains collègues qui intervenaient, et chacun a cité le nom de la Ouillahi, puis à un moment donné, il a repris la parole en disant aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre la dernière commune qu'il connaît d'ailleurs, et c'est lui qui était derrière son passage, donc la dernière commune à l'extrême sud, et Hidala qui est très symbolique, et nous savons ce qu'il voulait insinuer, nous savons très, très clairement, et aujourd'hui, il a été très clair, il n'y a pas de différence entre les différentes Ouillahias, entre les différents villages, entre les différents communes, nous sommes tous des Algériens pour une Algérie unie et unique. Moi, j'aime bien dire unique. Et indivisible. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important par rapport à cet engagement du président de la République d'assurer un développement harmonieux à travers tout le territoire national, l'exploitation des gisements existants au niveau de certaines localités qui sont à fort potentiel, comme par exemple le garage Billet qui est du côté Tintin-Douf, nous avons aussi d'autres exploitations au niveau des mines, par exemple de Tébessa et de Bechah. Il est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire d'assurer cette harmonisation de développement local à travers tout le territoire national, M. Mohamed Hany, puisque nous sommes en attente aussi du nouveau code de Ouillaya, code communale de Ouillaya, qui a fait l'objet d'une première lecture au niveau de la réunion du gouvernement. M. Hany. Plus qu'important, puisque M. le Président de la République, déjà avant les différentes rencontres qu'il a eues avec les OLI, il a dit qu'il fallait à un moment donné qu'ils aient plus de prérogatifs, les élus locaux plus prérogatifs, la loi qui est aujourd'hui en préparation pour donner aussi plus de pouvoir et de prérogatifs et responsabiliser les élus locaux. Revenons au projet dont vous avez parlé, effectivement, il y a eu un passage où nous étions importateurs de matériaux ferreux et aujourd'hui, l'Algérie exporte. Il a cité un autre exemple en termes de chiffres qu'il a donnés concernant le ciment, où on importait aujourd'hui, où on exporte ces produits-là. Le rend à béton. Le rend à béton, exactement. Le phosphate, on sera bientôt exportateur après l'exploitation des nouvelles mines. Donc aujourd'hui, les perspectives, elles sont là. Il nous reste juste à continuer à travailler et ça, c'est du ressort de tout le monde, de tous les élus locaux, l'exécutif. Tout le monde doit mettre la main sur la main pour réaliser ses objectifs. Alors, susciter l'espoir, c'est important aussi dans le contexte actuel, M. Mohamed Hany, puisque nous avons vu qu'il y a des tentatives aujourd'hui de porter atteinte à l'image du pays. Effectivement, nous cesserons de le dire, l'Algérie, elle est ciblée. Le retour de l'Algérie, que ce soit en termes économiques ou bien diplomatie, attire un peu les convoitises. Et c'est pour ça que nous cessons de le dire, il faut rester solidaires, il faut renforcer le front interne. Et puis, un message très très fort aussi à la communauté, c'est la première barricade, c'est la première force à l'extérieur. Donc, restons tous solitaires, ceux qui résident à l'intérieur du pays et ceux qui résident à l'extérieur du pays. Et ça, c'est très très important pour le futur de notre nation. Alors, le président s'est adonné à cet exercice démocratique en rendant compte, pratiquement, aux députés des deux chambres du Parlement, en présentant un bilan de l'exercice de 4 ans, en projetant l'Algérie, bien sûr, vers le futur, d'ici 2030, 2040, même 2050, puisque nous nous partirons et l'Algérie demeurera. Et elle doit être aussi forte et puissante. les députés doivent exercer aussi la même chose avec leurs électeurs, M. Mohamed Hany, ne pas, c'est-à-dire, couper avec leurs électorats. Alors, le plus dur à faire, le plus dur qu'il était à faire, c'était de reprendre cette confiance. Il l'a dit, M. le président de la République, donc, il faut qu'il y ait cette confiance entre les élus et les électeurs. On doit rester en contact avec leurs électeurs. Tout à fait. On doit être en contact permanent avec nos électeurs, avec aussi porter leurs préoccupations, et c'est notre rôle, et puis suivre tout ce qui est contrôler l'exécutif pour atteindre justement ses objectifs. Et c'est notre rôle et la confiance doit revenir. J'allais dire, il y a un semblant d'autour de confiance. Il y a une confiance qui est établie aujourd'hui. Nous devons continuer à travailler sur ça parce que nous héritons d'une situation qui était très, très lourde à supporter, mais les choses avancent. Alors, le contrôle de l'exécutif, exige à l'avenir que les textes d'application accompagnent les lois également. Monsieur Mohamed Hany. Vous me le ressortez souvent ce hille-là. Mais bien évidemment, nous le réclamons à chaque fois et c'est ce qu'on nous souhaitons pour l'application justement de ces lois. Alors, Monsieur Mohamed Hany, je voudrais revenir avec vous bien sûr sur ce discours à la Nation présenté par le Président de la République devant les députés. Un discours bilan institué annuellement désormais dans lequel il est revenu sur plusieurs aspects. Il a donné beaucoup d'indicateurs chiffrés, il a donné beaucoup de perspectives, il a donné aussi et définit les priorités parmi les priorités l'agriculture pour assurer cette sécurité alimentaire dans un contexte géopolitique perturbé. Monsieur Mohamed Hany. Tout à fait, il a parlé de l'agriculture, de la numérisation, une priorité à l'agriculture pour garder notre souveraineté alimentaire, j'allais dire, et puis sur lequel il a instruit à utiliser tous les moyens technologiques pour qu'on ait une rentabilité pour pouvoir subvenir à tous nos besoins. Et bien évidemment, il a parlé aussi du fameux histoire des exportations sur lequel il a été très très clair, c'est qu'il a stoppé à un moment donné, il a interdit certaines importations de produits qui étaient disponibles sur le marché local et il a parlé aussi du produit local, du Made in Algeria. De la même manière, il a parlé aussi de... Il s'est engagé plus tôt devant l'Assemblée à ce que la numérisation se termine d'ici premier semestre 2024. InsyaAllah. Alors, il a parlé aussi de certaines parties qui tentent aujourd'hui de créer un semblant de panique par rapport à la rétention de certains produits alimentaires. Cette résistance demeure toujours, Monsieur Mohamed Hany. Le seul moyen de lutter contre ce type de pratiques, c'est la numérisation pour donner de la visibilité et de la transparence. J'allais dire, la numérisation, c'est la clé à tous ces problèmes et à tous ces fléaux. Effectivement, il y a de la résistance. C'est la raison pour laquelle il insiste énormément sur la question. Exactement. Il a été très clair que c'est la clé pour qu'il y ait une traçabilité, ce que j'ai dit auparavant. La traçabilité, effectivement, évitera d'avoir ce genre d'action négative au détriment de la population, au détriment du peuple algérien et pour créer cette panique, pour créer cette, comme il dit, belle-bale-là. Donc, il faut être très vigilant et puis comprendre que la numérisation, aujourd'hui, c'est la solution à tous ces fléaux. Alors, justement, par rapport à ces tentatives de déstabilisation de l'opinion des Algériens, par rapport à certaines pratiques que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut être extrêmement prudent. Le rôle des partis politiques et le rôle des élus au niveau des assemblées élus est important aujourd'hui, même ceux des députés des deux chambres du Parlement, M. Mohamed Hany, pour faire barrage, bien sûr, à ces tentatives de déstabilisation de l'Algérie, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft power. Exactement, exactement. Et puis, il faut garder aussi la communication. Vous avez parlé de communication, de proximité. Mais c'est ce qu'il veut instituer, le président, c'est une nouvelle ère de la communication. Je vous ai dit au départ que... C'est pour faire barrage à la rumeur et aux mensonges. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment communiquer, avoir cette proximité. Tout le monde doit s'adonner à cet exercice. Tout le monde doit s'impliquer. La société civile, les élus locaux, nationaux, les administrations. Donc tout le monde doit s'impliquer et donner... L'exécutif. L'exécutif, l'informer, l'opinion. Donc on est dans une ère de communication, de médias, c'est très très important. Nous menons une guerre médiatique parce que ces attaques ne viennent pas que de l'intérieur, parce qu'elles résistent au changement de cette Algérie que nous souhaitons. Et ça vient aussi de l'extérieur. Donc soyons vigilants. Nous savons qu'il y a un lobby qui s'est constitué pour essayer un peu de porter atteinte à l'image du pays. Dans l'objectif et de ternir cette image de déstabiliser le pays. Et nous l'avons vécu au passé. Donc restons solidaires. Ça a été le cas aussi pour certains pays. Enforcement du franc interne et puis communication pour rétablir la confiance. Ce qui est bon, on le dira. S'il y a des choses qui ne sont pas faites, on le dira. Mais une chose est sûre, il faut être transparent, il faut être franc avec ceux qui nous ont élus, avec le peuple algérien parce que c'est l'objectif. Il a insisté sur ça, M. le Président de la République, c'est la sincérité. Parce qu'il n'y a pas de maguette magique. Nous héritons des décennies où il y a eu une mauvaise gestion. On ne va pas revenir dessus. Mais cette Algérie nouvelle, c'est la transparence, la franchise et c'est l'objectif de tout le monde. Alors la communication est devenue d'un grand enjeu dans le contexte actuel, dire tout et dire vrai. Exact, c'est ça. C'est surtout dire vrai parce que dire des choses qui ne sont pas vraies, ça ne nous fera pas avancer. Mais aujourd'hui, ce qu'on souhaite et le point sur lequel nous travaillons, c'est cette franchise, cette transparence et dire des réalités. Ça ne sert à rien de promettre et pour au final, d'ailleurs je vais revenir sur un point qui a été très clair. Il l'a si bien dit M. le Président de la République, c'est le premier président qui a pris des engagements et il a enchaîné en disant et ça vous donne la possibilité de hasbon et lyon. Donc c'est très important. Rendre compte. Rendre compte. C'est pour ça qu'il a pris... C'est cette culture que veut instituer le président. Tout à fait. Chacun doit rendre compte et tenir ses engagements. Alors rendre compte, tout le monde doit le faire aujourd'hui impérativement, M. Mohamed Hany. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, nous devons faire des bilans. Rendre compte à ses électeurs, c'est important. À ses électeurs, à ses supérieurs, à tout le monde. C'est un engagement moral et puis c'est aujourd'hui ce changement que nous souhaitons en Algérie. Transparence, rendre compte et faire ses bilans et se remettre en cause. Je l'ai dit une fois, chaque responsable doit se regarder face à un miroir et se dire qu'est-ce que j'ai pu faire pour le peuple algérien, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mon pays. Et c'est très très important. Alors comment aujourd'hui les députés de l'Assemblée populaire nationale pourraient, c'est-à-dire, prendre le pas et suivre cet exemple et se déployer sur le terrain. C'est important aussi d'aller directement vers les électeurs, discuter avec eux, parler avec eux, parce qu'on a tendance à penser que parfois, des députés, une fois élus, ils coupent directement avec leurs électeurs. Ils ne les rencontrent qu'une fois les échéances électorales arrivent. Je ne vais pas dire les échéances parce que la plupart des députés ont des permanences, mais c'est vrai que ce passage et puis la période était très très difficile. Il y a eu le Covid, l'élection, vous connaissez les conditions, c'était la sortie du Hérak, à la sortie du Hérak. Et puis aujourd'hui, il y a un travail qui est fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit fournir plus d'efforts, que ce soit en interne, en externe, que ce soit les élus locaux ou nationaux ou bien les élus de l'émigration. Nous devons franchir ce cap et aller vers. Et je pense que la rencontre d'hier, c'est un nouveau départ justement. Ça va motiver tout le monde parce qu'il y a de l'espoir et les choses avancent très très vite. Alors, bien sûr, ce qu'on retient du discours de la présidente de la République, plusieurs aspects, nous les avons abordés dans la première partie de l'invité. Mais je voudrais revenir sur cet aspect qui concerne bien sûr la récupération des fonds détournés. Le président de la République, il a donné un ordre de grandeur, un montant, 30 milliards de dollars. Il s'est engagé aussi à poursuivre la lutte contre toute forme de corruption et la récupération des fonds détournés au peuple. Ça, c'est important. C'est l'argent du peuple qui a été volé. Il a été très très clair. C'est l'argent du peuple qui a été volé et les chiffres sont colossaux. Aujourd'hui, après les 30 milliards récupérés, il l'a bien dit, donc il y a encore des demandes qui sont faites. Il commence à avoir des retours. Mais je pense que tout le monde est conscient d'une chose, c'est que tout l'argent qui a été détourné reviendra à un moment donné au peuple algérien qui a été spolié. Et aujourd'hui, ça permet, quand on prend le chiffre de 30 milliards, c'est à peu près 30% du budget de l'État pour l'exercice 2024. C'est très très important. Et je pense que le chiffre va croître très très rapidement. Alors, le président de la République met face aussi les responsables, c'est-à-dire face à leurs responsabilités, puisqu'il a déclaré récemment, hier, que le limog... Je parle récemment, il y a eu des limogèges de hauts responsables, que les limogèges, bien sûr, de ces responsables ont dû au fait qu'il n'ait pas appliqué les décisions concernant l'amélioration de vie des citoyens. C'est important aujourd'hui de placer le citoyen au cœur de toutes les politiques publiques. Tout à fait. Il en a parlé hier lors de l'intervention, sur lequel il a cité l'exemple des derniers limogèges, que tout simplement, il n'était pas à l'écoute du citoyen. Et ça, il a toujours dit nous sommes là pour écouter les citoyens, pour relever les préoccupations, pour arriver, pour revenir avec des réponses et des solutions. Mais si un responsable local ne fait pas son boulot, bien évidemment, il prendra les décisions. Et c'est très important, c'est un message très très fort à tout le monde pour que chacun fasse un peu son job correctement. Et à tous les niveaux, quel que soit sans rang de responsabilité et sans statut. Alors consacrer et conserver l'État-nation et un État aussi social, c'est important. Très très important. Parce que nous avons vu les fonds qui ont été débloqués dans les différentes lois de finances pour conserver, bien sûr, le pouvoir d'achat avec les augmentations qui vont être encore une fois renforcées à partir de janvier prochain puisqu'il y aura l'entrée en vigueur de la loi de finances 2024. Et il y a également aussi les montants faramineux des transferts sociaux. Montants très important. Il a été très clair en disant que l'Algérie gardera son volet social et il a parlé de l'augmentation du pouvoir d'achat, des augmentations de salaire. L'objectif est bien évidemment le bien-être de tous les Algériens. Donc, l'Algérie gardera ce cap. Le volet social aujourd'hui dans le budget 2023 et 2024 a pris la part de Lyon et je pense que c'est plus nécessaire pour l'instant. Et l'Algérie, bien sûr, et en tendant à être ligne avec bien sûr ses constantes, héritées de la guerre de libération algérienne puisque le président de la République l'a indiqué également et encore une fois plus fort que jamais que l'Algérie se tient aux côtés de la Palestine qu'elle l'est tort ou raison notre position à l'égard de cette cause est claire. Nous n'y renoncerons pas. C'est important également puisque nous avons vu le massacre génocidaire que perpétrer aujourd'hui en toute impunité contre le peuple palestinien. En termes de politique étrangère, il a été très très clair. Sahara occidental, Palestine. Sahara occidental, Palestine, indiscutable. C'est le respect du droit international, c'est des causes justes et c'est la continuité un peu et c'est surtout c'est le mot qu'il n'y a pas de changement dans cette... Position constante. Constante. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc il a été très bref mais très clair. Donc c'est ce qu'on voulait entendre. C'est le message qu'on transmet à chaque fois. Donc nos positions sont claires et puis ce n'est que le droit international qui doit être respecté. Et cette position sera confortée par l'accession de l'Algérie à son poste bien sûr de pays non permanents au niveau du Conseil de sécurité qui entrera en vigueur à partir de janvier prochain puisque le président aussi a remercié l'élection à l'unanimité, à la majorité plutôt absolue de l'Algérie avec des voix de 184 pays qui ont voté en faveur de l'Algérie. Monsieur Mohamed Henni. Il a même précisé qu'il n'y avait que 4 voix contre donc un message très très fort. On connaît les 4. On les connaît. C'est pour ça qu'il a insisté et qu'il a été clair dessus. Donc sur les 4 voix contre et puis l'Algérie sera porte-parole de pas mal d'États spécialement les Africains et puis nous avons un rôle très très important à jouer. Tout le monde connaît la position algérienne, tout le monde connaît la force de la diplomatie algérienne et son retour sur la scène régionale et internationale. Alors vous avez des commentaires et bien sûr des questions de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que ce discours veut dire aujourd'hui que tout le monde doit assumer ses responsabilités pour permettre l'émergence de l'Algérie là où il se trouve et quel que soit le poste qu'il occupe, M. Mohamed Hany, même les députés ont une part de responsabilité. Tout à fait, nous sommes tous responsables devant le peuple algérien et devant Dieu et chose importante, c'est la première fois que M. le Président de la République parle d'une nouvelle république très très importante, nouvelle république donc nous devons tous la construire ensemble, nous avons des engagements que nous devons respecter et nous sommes là pour présenter des bilans à la fin de l'exercice. Alors c'est surtout aux responsables des collectivités locales à toute échelle de rendre compte et savoir se retirer quand ils échouent. M. Mohamed Hany, commentaire de l'auditeur. C'est une nouvelle culture. Il faut établir les bilans. c'est à la fin de chaque exercice et puis il faut avoir cette culture de démission. Nous voyons certains pays occidentaux, ils prennent ce genre de décision donc il faudra insérer ça avec la nouvelle république. C'est très très important. Alors autre question et commentaire de l'auditeur par rapport justement au Président qui a parlé un peu de cette force de la résistance qui demeure encore aujourd'hui. Le Président de la République nous pourra mettre en place son programme ambitieux pour l'Algérie sans des relais administratifs et opérationnels sur le terrain fiables et efficients. L'administration aujourd'hui c'est le grand verrou. M. Mohamed Hany. Il y a encore des résidus de la SABB comme il l'a si bien dit et puis il faut qu'on batte ça. C'est aussi un héritage c'est une mentalité c'est des pratiques. Tout à fait. La mentalité doit changer. Il faut qu'il y ait cette confiance ces échanges cette transparence pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Mais ce travail ne peut pas se faire que par les élus ou par l'administration mais tout le monde doit s'impliquer. Il faut comprendre une chose c'est que nous souhaitons une nouvelle Algérie mais ce n'est pas que des paroles c'est une réalité sur le terrain. Alors les choses doivent impérativement changer. Autre question de l'auditeur les élus doivent être au service du citoyen les chabois et les chables. C'est clair. C'est pour les 30 ans un peu des APC et des communes qu'on ne voit pratiquement plus. C'est clair. Pour l'instant jusqu'à quelques années c'était des écrits mais aujourd'hui il faut qu'il y ait cette pratique je ne cesse de le dire il faut qu'il y ait la communication la proximité même si ce n'est pas tout le temps évident mais l'objectif principal c'est de porter la voix du peuple et nous sommes là pour ça. Alors autre question au commentaire de l'auditeur Androcon c'est inculquer la culture du bilan d'activité aussi M. Mohamed Hanis C'est la base un bilan d'activité annuel pour ne pas dire semestrielle c'est la base on doit le faire systématiquement. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qui doit contrôler qui ? Comment doit s'opérer aujourd'hui ce contrôle ? M. Mohamed Hanis Alors les élus de la nation mais évidemment les prérogatives ils ont des prérogatives de contrôle sur l'exécutif mais de la même manière on a été élus donc c'est les électeurs qui sont là. Mais cette démocratie participative qui doit être exercée même au niveau local est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle ? Parce que le texte le précise parfaitement à savoir le texte suprême la constitution mais dans la pratique ce n'est pas tout le temps le cas. M. Mohamed Hanis C'est pas tout le temps le cas parce que si nouveau est-ce que vous vous avez le droit aussi d'exiger que cette démocratie participative soit effective et réelle puisque vous avez aussi un rôle à jouer un rôle important. Bien sûr si je dois parler de ma willaïe effectivement aujourd'hui on arrive à faire à faire appliquer ça Votre willaïa Béjaïa Voilà donc pour ne pas la citer donc nous arrivons à faire ça Vous êtes élus Béjaïa que ce soit avec l'administration locale ou bien les élus locaux donc mais je dirais c'est un travail d'équipe moi le message que je passerais c'est que c'est un travail d'équipe tout le monde est là pour le même objectif répondre aux attentes du peuple algérien donc travaillons la main dans la main chacun avec ses prérogatifs mais en se concertant et en communiquant surtout et en étant transparent Établir des bilans Exactement des bilans tout le monde doit établir des bilans Chiffrer Chiffrer Président présenter un bilan chiffré Exactement et c'est une première ça c'est très important il est arrivé avec des chiffres concrets et vérifiables Alors autre commentaire de l'auditeur qui vous dit un peuple est puissant et fort par son gouvernement et le gouvernement est puissant et fort par son peuple le politique l'a compris le peuple aussi doit le comprendre c'est comme ça qu'on va renforcer également le front interne monsieur Mohamed Hany dans le contexte géopolitique actuel c'est très très important Exactement renforcer le front interne et travailler tous ensemble et c'est là qu'on pourra demander des comptes moi je dis aujourd'hui que ce soit les élus ou même la société civile c'est une force de proposition des fois nous passons à côté de certaines choses il faut nous alerter et on est là pour écouter pour transmettre pour exécuter pour faire donc c'est un travail j'allais dire en parenthèse d'équipe pour l'intérêt du pays Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui susciter l'espoir la jeunesse impérativement monsieur Mohamed Hany comment les retenir comment les garder quand vous savez des jeunes une fois diplômés ils partent à l'étranger monsieur Mohamed Hany pour les retenir tout simplement il faut leur donner l'occasion d'exercer pour ceux qui sont diplômés d'exercer donc création d'emplois priorité création des richesses leur offrir un minimum aujourd'hui quand nous voyons des jeunes chômeurs qui ont une allocation l'objectif c'est pas de les laisser dans cette ambiance d'allocation mais plutôt un passage une attente en fait c'est l'attente avant la création des emplois et ça c'est l'objectif principal retenons le jeune avec les créations d'emplois et avec l'espoir qui sera redonné qui est redonné même à cette jeunesse alors dire vrai c'est une question sur laquelle vous avez insisté monsieur Mohamed Hany vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit devant les micros tout le monde est beau on doit dire vrai également monsieur Mohamed Hany j'espère qu'on est beau aussi sur le terrain pour être honnête mais nous faisons ce que nous pouvons mais nous sommes là à écouter à respecter nos engagements alors la numérisation aujourd'hui est-ce que ces échéances fixées par le président seront respectées comment faire aujourd'hui pour bousculer cette administration pour aller vers le zéro papier puisque au niveau de certains secteurs comme l'université par exemple cette entrée s'est faite avec zéro papier si certains ont réussi pourquoi pas les autres monsieur Mohamed Hany il n'y a aucune raison pour ne pas réussir parce qu'il a mis les moyens d'une et quand on revient un peu en arrière en 2019 il a pris 54 engagements sur lesquels la majorité ils ont été exécutés il s'est donné un objectif premier semestre fin du premier semestre 2024 et on verra à ce moment là de la même manière il a des comptes à rendre il a un bilan à rendre et aujourd'hui on attendra sa date butoir pour voir ce qui a été fait alors assurer un développement harmonieux à travers tout le territoire national il faut aussi mettre les moyens nécessaires pour réaliser des projets structurants par exemple pour le désenclavement de certaines localités aujourd'hui monsieur Mohamed Hany par exemple le chemin de fer à travers toutes les wilayas des routes à travers toutes les wilayas des ports et aéroports au niveau de toutes les wilayas nous avons des aéroports mais certains ne sont pas exploités tout à fait monsieur le président de la république s'est engagé hier à réaliser une ligne ferroviaire entre Tam Drasset et le Nord c'est très très important et nous savons ce que ça va coûter au trésor public aujourd'hui il y a des engagements il y a des les moyens sont mis quasiment dans toutes les wilayas mais après il y a des priorités parce que nous évitons des situations les priorités sont souvent choisies par les wali par les élus locaux les PAPC les PAPUI donc il y a eu des programmes spéciaux qui ont été dédiés à certaines wilayas Valach Ranchla Djelfat Tissimsit d'autres Tindouf également qui est dans le PAPE aujourd'hui il y aura aussi Al-Bayad Yuran-Ama et d'autres localités pratiquement 10 à travers tout le territoire national mais le programme des ondes d'ombre aussi il a permis de réaliser voilà d'accompagner toutes les wilayas mais il faut réaliser aussi ces infrastructures essentielles puisque la route c'est le désenclavement et à partir du désenclavement on peut tout obtenir il y avait des projets inscrits depuis parfois dizaines d'années qui sont relancés qui n'ont pas été réalisés par le passé aujourd'hui les enveloppes financières permettent de le faire mais il y a aussi les fameuses oppositions dont on parle souvent dans les wilayas donc essayons un peu de laisser ces projets structurants démarrer les moyens financiers sont là mais il y a aussi au niveau local que ça soit se développer on doit les accélérer dans la réalisation alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'investissement c'est devenu primordial pour notre pays comment faciliter aujourd'hui la tâche à ces investisseurs pour réaliser leur investissement puisqu'il donne un ordre de grandeur il dit aujourd'hui que concrètement nous sommes investisseurs avec un nouveau projet de presque 3 milliards de dinars dites nous comment vous devez et pourriez accompagner les investisseurs pour faire barrage à la machine bureaucratique à tous les niveaux qui bloquent aujourd'hui cet investissement monsieur Mohamed Hany rapidement la nouvelle loi sur l'investissement est très très claire elle est là pour faciliter oui mais il faut aussi d'autres moyens oui il y a d'autres moyens la mise en place de l'agence qui s'occupera du foncier exactement mais s'il y a aujourd'hui des entraves aussi il faut les dénoncer il ne faut pas hésiter à dénoncer et combattre parce qu'on le sait très bien il faut être honnête il y a des blocages il y a de la résistance il y a de la corruption il a si bien dit monsieur le président de la république il faut tous combattre ça et dénoncer et ne pas hésiter à faire valoir ses droits remettre le livre de doléance au niveau de toutes les institutions impérativement ça s'applique quasiment dans toutes les administrations il y a eu apprendre à émerger et dire ou manifester son même contentement et même si on est content c'est surtout les suivis derrière c'est surtout les suivis derrière et les réponses qui doivent être fournies par l'administration derrière parce que remplir un cahier de doléance sans réponse je ne vois pas l'intérêt mais aujourd'hui il faut qu'il y ait un suivi de ces cahiers de doléance rendre compte c'est une nouvelle culture qui doit être instituée impérativement puisque nous avons vu le président rendre compte obligatoirement c'est un bilan que nous devons tous faire alors autre question l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par rapport à l'investissement est-ce qu'il faudrait aussi être beaucoup plus offensif dans le contexte géopolitique actuel puisque le président mise sur une Algérie émergente avec une exploitation de toutes ses potentialités et il la projette aussi à horizon 2030, 2040 et voire même 2050 même 2050 c'est demain exactement il a été très très clair dans certains pays on projette le pays sur 100 ans tout à fait mais c'est la première fois que le chef d'état les gens partent mais le pays reste c'est la première fois qu'un chef d'état se projette sur 2050 ou on va dire 20 ans après donc priorité aux futures générations donc c'est clair qu'il faut qu'il faut j'ai perdu le fil donc la question c'était concernant la facilitation des investissements c'est ça ? oui donc c'est clair qu'il faut aller de l'avant il faut aujourd'hui accompagner les investisseurs il faut être présent sur le terrain renforcer notre profondeur africaine renforcer notre profondeur africaine même si l'auditeur nous dit c'est permis de rêver en vous écoutant ce matin ah bah écoutez le rêve est là enfin il y a des réalisations il y a des chiffres qui sont là et l'objectif la vision sud-sud le marché africain il mange le produit algérien commence à sortir du lot et il n'y a qu'à voir les fameuses expositions permanentes qui ont été créées dans certains pays qui aujourd'hui apportent les fruits nous avons eu l'expérience mauritanienne sénégalaise et je pense que il y a un avenir prometteur vers le marché africain le rêve est permis et aujourd'hui il y a des réalisations et des chiffres qui sont là bureau de change impérativement les mettre en place monsieur Mohamed Hany pour mettre en fin bien sûr à l'informel gratuellement puisque le grand poison demeure aujourd'hui l'informel bureau de change des banques à l'étranger pour faciliter justement les transferts de l'argent de notre communauté et des investisseurs étrangers donc tout ça a été dit et c'est une réalisation qui commencera à partir du premier semestre 2024 alors autre question de l'auditeur qui vous dit l'intervention du président face bien sûr aux députés est réconfortante elle suscite aujourd'hui de l'espoir mais il faut faire plus encore pour les Algériens monsieur Mohamed Hany quelle est votre réponse c'est vrai qu'on est souvent impatients on voudrait voir les choses se réaliser rapidement alors pour être clair monsieur le président de la république à tous les niveaux tout à fait si je dois parler de l'assemblée populaire nationale aujourd'hui vous avez 30% de jeunes première expérience donc c'est un métier c'est une fonction qu'ils apprennent et ce n'est pas le seul exemple l'Algérie n'est pas la première expérience dans ce sens donc aujourd'hui il y a une volonté ce qui est important c'est qu'il y a une volonté il y a des réalités par exemple si vous vous référez au concours qui a été organisé récemment en France pour le recrutement des médecins sur la liste globale 70% c'est des Algériens oui pour l'instant je vous dis c'est tout nouveau ça fait 4 ans que monsieur le président est là les programmes avancent mais il est très difficile le discours vrai c'est ça qui va aujourd'hui mettre fin bien sûr à ce sentiment il y a une réalité aujourd'hui nous perdons de désespoir exactement donc il faut casser ce désespoir et ce n'est pas facile c'est un travail collectif qui doit se faire donc aujourd'hui on voit une lueur d'espoir il y a des réalisations qui se font sur le terrain mais perdre autant de médecins autant d'ingénieurs c'est vrai qu'il faut arrêter cette hémorragie nous devons trouver les solutions pour ça il faut un discours aussi qui suscite l'espoir monsieur Mohamed Hani parce que si on se réfère par exemple à la toile si on écoute certaines de nos informations on a tendance à penser que tout est noir la base elle est sur la confiance aujourd'hui c'est ce que veut véhiculer aujourd'hui le président et le discours d'hier a été plus que sincère et c'est ce que nous avons tous ressenti sincère et honnête maintenant il faut il y a une réalité nous héritons des situations très très difficiles mais il faut croire dans vous savez l'Algérie il n'y a pas d'autres qui viendront pour construire ce pays donc gardons cet espoir travaillons tous ensemble pour pouvoir avancer et réaliser les objectifs et rappelez aussi que le président de la république c'est le premier président post-indépendance diplômé universitaire monsieur Mohamed Hany merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci à vous bonne journée au revoir au revoir c'est le moment